Ragnar Lodbrok, mourut dans la poussière de Nortmoori. Oh, c'est génial, déjà, je me posais la question à quelle époque ça allait être. Est-ce que c'était après ou avant Ragnar ? Mais je crois que c'est après. Oh, mais c'est génial. C'est à propos de ça, ça va être avec les fils de Ragnar, quoi. Bah, voilà. Tout simplement. Oui, oui, et les Vikings du web, et les Rossbif, et les Hankilt, là. C'est Darkor Lord, votre petit youtubeur bénévole de la galaxie. C'est parfait, ça, je veux chercher en plus sur Internet, 878. Donc on est au début, vraiment au début du Moyen-Âge. On a fini l'Antiquité, on débute enfin le Moyen-Âge. J'espère que le prochain Total War, ça sera pendant... Les Croisades, ou peut-être même la Gare de Cent Ans, une connerie comme ça, avec les grosses Agnardoc plates, un petit peu, là. Parce que j'ai vu des vidéos de ce jeu, j'hésitais à l'acheter. Ouais, j'hésitais à l'acheter parce que, franchement, c'est les unités, la gueule des unités, tout ça, ça ressemble trop à Rome 2, quoi. Et puis voilà, niveau animation de combat, je pense que ça va être aussi bâclé que Rome 2, hein. Bon, Rome 2, ça reste un beau jeu niveau animation, même s'il y en a qui sont un peu bâclés. Très bien. Donc il est sorti, ce jeu, bah aujourd'hui, tout simplement, le 3 mai. Le 3 mai. Alors je l'ai acheté bien évidemment sur Instant Gaming, alors au lieu de l'acheter à 39€, je l'ai eu à 28. Ouais, bah 28€. Donc si vous voulez l'acheter, ils n'étaient pas à checker le lien dans la description. Tchac. Alors, Britannia, on va commencer direct... Je sais pas si je commence une campagne, enfin une bataille, pour voir un peu la gueule des trucs. Mais si je commence directement par une campagne. C'est une vidéo découverte, on va commencer par une campagne. Nouvelle campagne. J'ai la cécette qui colle. Ah ! Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a que... Il n'y a que le... Pourquoi j'ai acheté ce jeu ? C'est en plein milieu chez les Rosebif, là. Merde. Que les Rosebif, tu vois, il y a l'Angleterre avec l'Irlande. Et on n'a pas... On n'a pas la Norvège, on n'a rien d'autre, quoi. On n'a pas le Danemark, on n'a pas la Norvège, on n'a pas le Royaume de Frise. Ça, c'est vraiment dommage. Peut-être qu'avec des DLC ou quoi, on l'aura, hein, le Danemark, tout ça. Alors, apparemment, moi, j'ai vu la vidéo du joueur du grenier dessus, hein, c'est pour ça que j'ai finalement acheté ce trou du cul, parce que je voulais pas l'acheter, ce jeu. J'ai dit, mais putain, ça ressemble trop à Rome 2, je l'achète pas. Et puis, finalement, je l'ai acheté. À cause d'un YouTuber qui se fait payer par les développeurs du jeu pour jouer une semaine avant sa sortie. Ça m'énerve, ça m'énerve. Putain, moi, je l'ai précommandé et tout, et je l'ai eu que le jour J. Et encore, le jour J, il est 17h... Il est 17h. Voilà, je l'ai eu qu'à 16h, quoi, le jeu. Je l'ai eu à 16h. Alors, évidemment, je peux choisir ma faction. Royaume Anglais. Et puis, quoi, encore ? Galois. Attends, ouais, d'accord. Ouais, la merci, le Wessex, c'est bien, ça. Bon, c'est vraiment, c'est pendant la période, ouais, de la série Viking, quoi. Saison 5 de la série Viking. Vu que c'est avec les fils des Ragnars. Je vais prendre un clan Viking, hein, et puis quoi, quoi, attends. Alors, la Nortombry. Je crois que c'est avec Bjorn, Côte de Fer. Ou la Est Angli. Guntrun. Définitial difficile, putain, ça commence bien. Nos adversaires seront vaincus. Et héritiers de, voilà, Nortombry, c'est les héritiers de Ragnar. Difficile, putain de Dieu. Les rois des mers Vikings, en plus ? Vous pouvez compter sur nous. Normal. Pourquoi pas ? Le sang de nos ennemis va couler. D'accord, c'est tout en haut, d'accord, ok. Et eux, ils sont juste là. Ils seront plein milieu. Je vais commencer par le Nord, je vais prendre celui-là. Vous promettez en obéissance. Bon, j'espère que je vais pouvoir reprendre les vidéos batailles épiques sur un Total War, hein. Parce qu'avec les Warhammer, j'en ai fait trois, peut-être, de batailles épiques. C'était tellement épique qu'on se croirait dans FIFA, je sais pas combien. Coup d'épée, le mec, il fait un triple salto arrière et il crève plus loin. Je vais, ouais, vive les animations, c'est de la merde. Même un cartoon, c'est plus hard. J'espère que les animations de combat, voilà, c'est surtout ça que j'espère dans ce Total War, qu'ils auront refait un peu d'effort à ce niveau-là. Difficulté, campagne, je suis en normal, quoi. On va se laisser en normal pour débuter un peu. Objectif de victoire, je veux une domination. Sinon, c'est pas drôle. Les campagnes, je ne suis plus du tout habitué. Enfin, pourtant, j'ai joué à la campagne de Warhammer. Le premier du nom, hein. Le 2, je ne l'ai même pas acheté. C'était même pas la peine d'y penser. Mais je suis plus habitué à Shogun 2, niveau campagne. Hein, c'est quoi tout ça ? Victoire de Renome, de Renome, longue. Victoire de Grand Royaume. Victoire ultime, effectuer une des victoires longues, puis éliminer les flottes d'envahisseurs vikings. D'accord, mais attends. Ah, mais attends, c'est d'accord. On ne peut pas choisir, en fait. Tout est comme ça. En fait, finalement, c'est bien. Alors, on n'est pas limité dans le temps, quoi. Avant, ça marchait comme ça. C'était soit campagne courte, soit campagne moyenne, soit campagne longue, soit campagne de domination. Enfin, tu avais plusieurs objectifs, quoi. Tu devais conquérir telle, telle, telle cité pour gagner, ou alors tout dominer, tout simplement. Putain, je suis un vieux joueur de Total War, pour te dire. Ils ont tellement descendu dans mon estime depuis Warhammer que je n'y joue plus, tu vois, au Total War. Voilà, ce qui est plus intéressant dans ma chaîne, parce que tout le monde fait des vidéos sur les campagnes. Alors, moi, je fais différemment. Donc, moi, je ne fais que des batailles épiques. Comme ça, j'enregistre la bataille. Enfin, je fais une bataille de ma campagne ou quoi. Je suis, oh, putain, c'était galère. Vas-y, j'enregistre la vidéo de la bataille. Et ensuite, je repasse tout au ralenti. Je fume en même temps. Et après, musique épique par-dessus et basta, quoi. Montage par-dessus, tout ça. Et ça fait une bonne vidéo détente, avec du sang qui gicle de partout, des têtes qui volent et tout ça. Quand les animations sont bien faites, évidemment. Bon, ben, on va lancer la campagne. On va avoir droit à une cinématique ou pas ? Mais franchement, moi, il me tarde d'avoir un médiéval 3. Un bon médiéval 3, soit au temps des croisades, soit au 14e siècle, avec les grosses armures de plate et tout. Ça changerait un peu, quoi. Parce que là, avec les roms 2 et compagnie, ça se ressemble un peu trop, tout ça. La grande armée a peut-être terrorisé l'Angleterre, mais nous attaquons ces îles depuis des décennies. La mer coule dans nos veines. Nous quittons nos îles pour la gloire et les pillages. Mais pas seulement pour cela. Nous voulons ériger un puissant royaume. Il y a une voix que je reconnais. Un roi omnipotent peut nous mener vers la gloire afin de constituer notre héritage. Ouais, c'est une voix qu'il est pas mal utilisée dans les jeux vidéo. Tous les trônes sont à notre portée. Et bientôt, toutes ces terres nous appartiendront. Ah ouais, mais c'est le... C'est la voix du... De l'homme de main, de... D'Ulfric Sondrage. Les élus extérieurs sont votre fief, mais vous méritez mieux. Votre peuple se compose de pilleurs des mers et de combattants déterminés à régner sur le monde. Renforcez votre emprise sur les îles et n'hésitez pas à tirer parti de l'instabilité au sud. Le peuple du sud se querelle, vous donnant l'occasion de devenir le vrai souverain de la Bretagne. L'une de vos armées est stationnée dans votre capitale, prête à la défendre. Votre armée est bien placée pour combattre les rebelles à l'est. Écrasez cette menace locale pour sécuriser vos possessions. Réveillant, ça commence bien. Il n'y a pas de truc à faire. Alors, nous devrions contrôler notre territoire avant de regarder au-delà de nos frontières. Essayez votre autorité en anéantissant les rebelles alentours. Faire un clic droit sur le terrain déplace celle-ci. Faire un clic droit sur une cible lui permet d'attaquer. Mais merci, je suis potevé. Il vous faut en priorité éliminer les rebelles présents dans votre royaume. C'est bien. Alors moi, ce qui m'avait plu dans Warhammer, c'était les héros. Après, la campagne m'avait beaucoup plu aussi. Au niveau de Warhammer, c'était sympa la campagne. Mais les héros, j'aimais bien. Avec des pouvoirs et tout. Bon, là, il n'y aura pas de pouvoir, mais peut-être des compétences ou quoi. Ce serait sympa qu'il ait gardé ce concept. Les héros badass, là, pour faire des bonnes vidéos de duels, entre héros. Avec de belles animations, pour une fois. Ce serait sympa. Oui, alors, sont où les rebelles ? C'est ça, les rebelles ? Ou c'est mon armée, ça ? Armée, rebelles. Ok, donc ça, il faut les défoncer. On va les défoncer. Moi, je suis à l'attaque directe. Oh non, Dodin ! Oui ! Oh putain, par les burnes de Dodin ! Trois options de bataille s'offrent à vous. Résolution auto, bataille manuelle ou retraite. En mode manuel, vous contrôlez vos unités, ce qui est recommandé pour votre première bataille. Bah oui, hein. Moi, je veux voir les animations. Moi, je vais zoomer dessus pour voir si c'est bien fait. Bon, c'est vrai que moi, quand je joue rapidement, je suis dézoomé à fond. Mais moi, si je veux voir les animations, je zoom. Combat manuel. Ah ouais, 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 attends. Par les burnes de Dodin. Putain. Ok, c'est le chargement. Ouais, ça va, on va les défoncer. Ils ont des cavaliers, apparemment. Cavaliers lancés, j'aime pas ça. Oui, j'aime pas ça ! En tout cas, si les animations sont bien faites, ça sera le retour des vidéos épiques sur Total War. C'est un peu comme ça que j'ai débuté sur YouTube, en plus. Euh, comme un C. Oh, il pleut ! Il y a Thor qui vient de nous dire bonjour. Euh, ouais, bah, vas-y, ouais. Commence direct sous la pluie, c'est bien. C'est le drama. Faites un clic gauche pour sélectionner une unité, puis un clic droit sur le terrain pour l'y placer. Oh là, c'est quoi ça ? Ouais. J'ai plus l'habitude des contrôles. Alors, ils sont, ils ont, ils ont, ils sont histo ou pas ? Alors lui, il est histo, lui, là. Euh, lui, par contre... Ouais. Ouais, c'est plus ou moins histo. Ouais. Ouais, parce que je préfère faire des groupes, parce que si je les fais déplacer comme ça, ils vont se mettre un peu n'importe comment, sinon. Enfin, c'est les anciennes habitudes des anciens Total War, dans lesquels il y avait ce genre de problème. Tu les mettais en formation comme ça, et dès que tu les faisais se déplacer, ben ça, ça, ça restait pas en formation. Alors, le déploiement se fait avant la bataille, faites un clic gauche, oui, bon, ben c'est bon, genre. On peut commencer ? L'infanterie lance-projectile peut infliger d'importants dégâts à distance, mais elle est vulnérable en combat rapproché. Tenez-la loin de l'ennemi. Ouais. Ils sont où ? Oh ! Ah, les enculés, tu vois, ils me font de la merde. Voilà, ça se fout, mais alors n'importe comment, je kiffe. Ils ont l'avantage du terrain pour la charge, je suis baisesse. Ouais, on va se faire baiser. Ahou, ahou. Ouais, on se remue le cul. On se remue le cul. Il est où, les dada ? Parce que, ouais. J'ai une formation pour la cavalerie. Oh là là, j'ai pas l'habitude de ces interfaces à la con, moi. Peinard. T'es pas modé, alors tu restes tranquille. Parce que dès qu'ils sont modés, les généreux, je les balance dans le tas. Pourquoi vous allez vous cacher dans la forêt ? C'est moi qui attaque, bah ouais. Donc c'est eux qui doivent se défendre, bah ouais. Ça me fait chier, ça. En vitesse derrière, accéléré. Oh, putain, c'est la cavalerie. Évidemment que c'est la cavalerie. Hop, 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 toi par là. Et hop, 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 toi par là. Ouais, attends. Comme ça. Tacadata, tacadata. Allez. Eh, bah oui, évidemment, c'est normal, ça. C'est des tarlousiens. Ils ont l'avantage du terrain. C'est bon, ils vont se retourner, ils vont se retourner, ils vont se retourner. Hop, direct. Il y a pas un truc mur de bouclier, non, il y a rien. Activer mode garde. Château de bouclier. C'est un événement de tracé. Les élus, t'endors. Où est la bataille ? Plus de rigs. Prêt. À l'assaut. Bon, à mon avis, c'est déjà plus réaliste. Bon, attends, je me concentre d'abord. Ouais. Attends. Une charge, là. Ouais, c'est du run 2, hein, les animations, c'est clair. À part qu'il y en a qui meurent, je sais pas comment, d'ailleurs. Ah, c'est là, c'est... Voilà. C'est pas terrible. Il n'y a pas de belles amies. Ils ont encore bâclé le bordel, hein. Enfin. On verra, je pense, plus en détail quand je ferai quelques vidéos batailles épiques, mais... Nos hommes se sont ralliés. Ah, on attend, les voilà ! Rechargés ! Le combat nous attend. En vitesse, carrément. Lisez-les ! Arc ! Maintenant, lancez ! Lanchez ! Lanchez ! Attention aux projectiles ! Oui ! Un osage suit devant l'ennemi ! Quelle honte ! Quelle honte ! Faut que ça arrive à mieux comprendre les fonctionnalités du truc. Les élus d'Odin ! Ouais, les burnes d'Odin ! La bataille tourne en notre faveur ! T'imagines, je veux pas reprendre la bataille, mais quand même, hein, j'ai perdu mes lancers, hein. Faut que j'arrive à trouver des stratégies, à mieux régler le bordel, parce que... Ralf se fait attaquer ! Racassez-les ! Il en sort d'assez ! Sortez vos bouts ! Ouais, et là, il arrête la charge, quoi. Une bien belle victoire ! Ouais ! Une bien belle victoire, t'as raison ! On peut continuer ? Ouais, mais bon, c'est bon. C'est quoi, ça ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu sais que ça fout, là, ça ? Je sais pas. Bon, on termine la bataille, hein. Bon, les animations, on va laisser un peu à désirer, quand même, hein. On va sauvegarder la vidéo. Encore ? Qu'est-ce qu'il sait, ça ? Contre une rançon. Ennemis capturés. Ennemis capturés. On va les achever, hein. Je cherche pas à comprendre. Oh, merde ! Oh, merde ! Ah ! Ça va être un peu compliqué, hein. D'abord, il va falloir que je me fasse un peu la main dessus avant de faire d'autres vidéos dessus, hein. Parce que là, c'est un peu compliqué, tout ça. Je suis pas habitué, moi, je suis habitué à Shugun 2, pour te dire, hein. C'est... C'est pas la même, hein. C'est vraiment pas la même. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Euh... Cette petite bataille, ce petit début de campagne. Bon, les premières impressions de ce jeu, pour l'instant, je m'a l'air prometteur, pour l'instant. Ouais, évidemment, ça peut changer. Je peux pas l'attaquer. Je vais envoyer lui. Ça marche pas. Avant, dans Shugun 2, j'avais l'astuce. Je prenais le général, et je le balançais quand je pouvais... Quand j'avais pas grand-chose, il y a... Pas grand-chose, je pouvais prendre le général et je pouvais faire ça. Et après, il y avait les renforts qui arrivaient derrière. Pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Ça me fait... Ça me pense... Ça me rappelle un peu beaucoup au ROM 2, hein. Surtout au niveau de l'interface. Je crois que ça peut pas être pareil, hein. En ROM 2, je comprenais rien, l'interface. Je suis obligé de... Quoi ? C'est quoi ça ? Je suis obligé de recruter des généraux pour recruter des troupes ? C'est n'importe quoi ! Mais putain ! Comment je fais pour avoir une garnison, moi ? Ok, alors... D'abord... Dans ce jeu, c'est ça. On recrute des Tarlouzes avant de pouvoir les former. Hein. C'est ça. D'abord, on recrute les Tarlouzes. Après, on verra. Les corbeaux d'Odin. Lol. C'est sympa. Ils ont désarmé. C'est sympa, ça. Voilà. C'est mieux. Les burnes d'Odin. Les souffleurs de... Ok, si tu veux. Les souffleurs de bougies. Je vais les appeler. Les souffleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, là, je connais pas grand chose. Sur... Là, je suis dépassé sur les Tarlouzes. C'est le cas de le dire. J'espère que cette vidéo vous aura toutefois plu. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo. Peut-être sur ce jeu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu. Dites-le moi dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de tourner quelques batailles épiques. Là, je vais voir. Je vais faire quelques batailles. Essayer de me faire la main dessus. Et... Et voilà, quoi. Sur ce, on se dit à la prochaine. Eh, kéké de bleu ! Eh, eh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501